Alors, à mon tout petit niveau, c'est vrai que je ne peux pas faire grand chose. Avec vous tous ensemble, et tous ensemble, on pourra faire avancer les choses. Je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe. Vous êtes là justement parce que vous savez ce qui se passe. Je n'ai pas à refaire tout l'historique. Sachez, je le redis parce que je remarque que ce n'est pas connu, que ce n'est pas une connaissance qui se diffuse facilement. Il y a véritablement dans les recommandations officielles, qui sont transmises par les ARS, en cas d'infection à SARS-CoV-2, symptomatique, je parle. Je rappelle que c'est votre corps qui vous dit si vous êtes malade ou non. Ce n'est pas impacté. Donc ça aussi, c'est quelque chose à bien prendre en considération. Dans les recommandations, en cas de symptomatologie, associée à SARS-CoV-2 ou Varian, vous y recommandez au cas de symptômes de prendre du corps à cet amour. C'est une huile qui est vendue énormément, c'est un énorme marché. Sachez que dans le cas de la Covid-19, c'est une erreur thérapeutique majeure, qui précipite, voire déclenche, la tapette informatoire qui vous conduit en réanimation. Voilà. Ça, c'est vraiment le message que je souhaite faire de la place. C'est une erreur thérapeutique majeure. On n'arrête pas d'arriver là-dessus. Avec plusieurs médecins, nous avons fait des interventions à ce sujet. Et malheureusement, nous ne sommes pas entendus. Et ces revues aux préoccupations des autorités de santé restent inchangées. 3 grammes de paracétamol par jour, plus 6 infinités, puisqu'on sait très bien que certaines personnes anxieuses vont prendre 4, 5, 6 grammes par jour. Et on se retrouve en moyenne à J8, J8 en Eusmit, après 10 jours de paracétamol, avec des personnes qui sont plus incitées d'instorm, parce qu'elles n'ont plus du tout de glutathion. Et que c'est le glutathion qui route contre la tempête informatoire, mais ce glutathion est détruit par le paracétamol.